Martin Brodeur semble avoir la jeunesse éternelle. Il n'a aucun cheveu blanc et a permis aux sien de remporter un match très important la journée même de ses 40 ans. Il ne faut pas non plus oublier Daniel Zubruss, qui lui aussi a connu toute une rencontre. On a eu un vrai bon esprit d'équipe toute la saison. On a eu beaucoup de plaisir, puis là on est arrivé dans les playoffs. On a vécu déjà beaucoup de moments, en passant, aller jusqu'à Game 7 contre la Floride. Je ne veux pas, c'est quand même des affaires que tu dis, quand le hockey va être fini, c'est des affaires qui sont tellement le fun à vivre que je suis content de faire partie de ça en ce moment. Toute la game, on n'a pas bien joué, on s'est fait hard worker, puis je pense qu'ils voulaient juste gagner plus que nous autres. Ce n'est pas trop acceptable. Toute l'année, on a joué, c'est nous autres qui travaillons plus fort, puis comme c'est là, ce n'est pas ça le cas. Un incident est venu marquer cette rencontre, et c'est en deuxième période, alors que Claude Giroux a donné un coup d'épaule à la tête de Daniel Zobrus. Heureusement, l'attaquant des Devils n'a pas été blessé sur le jeu. J'essaie de finir mon hit, puis je pense qu'il a avancé un peu pour chipper la poc, puis je n'ai pas vu le replay, je ne sais pas, mais je ne suis pas un dirty player, je ne suis pas là pour faire mal aux autres, j'essaie de finir ma mise en échec. Les Devils sont donc dans le siège du conducteur dans cette série. Le prochain match aura lieu mardi à Philadelphie. Renaud Lavoie, RDS Info, au New Jersey.